Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Monte dans la voiture vite fait. Y'a un problème. Y'a un gros gros problème en fait. Tout ceci, c'est qu'on s'est fait péter par les gendarmes. Bonjour monsieur, c'est Jean-Louis, le gendarmerie de Montfeuille. Il vous plaît une qualité déploadée à votre compte. Merci de nous rappeler l'éternité de votre délai. Dénétration d'années privées, usage de véhicules buggy, c'est bon que c'est péter privé, dégradation d'années privées. Ta voiture, elle vaut pas 2 000 euros ? Ouais, 2 000 euros. Tu me prends un atout de vente, tu me signes la voiture et tu me la sable. Et moi je pars comment, après à pied ? T'as 1 700 euros ou pas ? Je les ai pas les 1 700 euros. Tiens, regarde ce qu'ils te disent. Je m'en bats les coudes de ce qu'il y a écrit. Gros, là t'es en train de prendre ma voiture, frère. Tu prends ma voiture comme ça ? Si tu veux pas que je te prenne la vie, lève toi. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Et bien, salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Les gars, on va encore piéger Kamov cette fois-ci. On a fait du très très lourd. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kamov a prêté son buggy à Fafa du coup. Donc, pour faire des vidéos sur sa chaîne, etc. Et là, j'ai pensé à un truc de malade mental. Vous vous souvenez, l'autre fois, quand on a fait du buggy sur le terrain, tout simplement, c'est que je me suis dit obligé de faire un gros prank. C'est qu'en fait, je vais faire croire à Kamov que tout simplement, c'était un terrain privé. Et qu'on a dégradé, alors que pas du tout. C'était pas du tout un terrain privé. Et pour ce fait, montre un peu ce que j'ai fait. J'ai fait une fausse convocation gendarmerie. Donc voilà, montre un peu. Je vais vous afficher un screen juste là. Donc, fausse convocation avec écrit dégradation, etc. Et j'ai aussi un faux message vocal de la gendarmerie. Donc là, Kamov, il est sûr à 100% tout simplement d'y croire. Parce que voilà, on a des preuves à l'appui. Un maximum de pouces bleus pour ce prank. Il y a aussi Fafa qui a piégé Kamov. C'est une dinguerie. Mon prank, en fait, c'est que je lui ramène un abonné fou. Complètement fou. Hystérique. Il lui touche le cul. Vous allez le voir, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade mental. Les amis, dernière chose. Vous avez vu, j'ai sorti trois vidéos d'acrobatie. A chaque fois, vous me dites dans les commentaires, Farid, c'est bien les pranks, mais faites des vidéos d'acrobatie. J'en ai mis trois. Et il n'y a vraiment personne qui allait les regarder. Franchement, elles n'ont fait même pas 10 000 vues. Franchement, ça me déçoit un peu. Ce jeudi, je sors une dernière vidéo d'acrobatie. Donc, ce jeudi, là, à 18h. Donc, les amis, montrez-moi vraiment que la team Zitoon, elle est là. Franchement, ça me ferait super plaisir. Ça me motivera à continuer les vidéos d'acrobatie. Donc, ce jeudi, 18h, nouvelle vidéo d'acrobatie. Un maximum de pouces bleus pour ce prank. Allez voir la vidéo de Fafa qui sera aussi en description. On attaque, c'est parti. Let's go. Les amis, du coup, c'est quoi ton prénom ? Bruno ? Non, tu dois t'appeler Kader ou un truc comme ça. Non, non, Bruno. Bruno, c'est un mytho, les gars. Là, je gosse. Je vais lui montrer un salto, en fait. En fait, je vais essayer d'aller en distance. S'il arrive à dépasser ma distance, que moi, je vais faire un salto. Eh bien, Bruno, tu gagnes 20 euros. C'est bon ? Si t'arrives à me dépasser, je suis pas allé loin. Si t'arrives, tu gagnes 20 euros. C'est bon ? Vas-y quand tu veux. Allez. Ah, c'est bon. Il m'a dépassé. T'as gagné 20 euros. Bon, les amis, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Oui. Ça va quoi, frérot ? Oui. Tranquille. Il a l'air d'être venant. Monte dans la voiture, vite fait. Ça va ? Ouais, tranquille. On est au calme pour parler, parce que là, il fait tarpin chaud. Il fait tarpin chaud. Il fait tarpin chaud, ouais. Tu mets la clim, ça, j'essaye, on te parle d'or. Il fait trop chaud, c'est... Pourquoi je suis pas là comme ça ? Hein ? Non, non, là, bizarre. Parce qu'il y a un problème, frère. Il y a un gros, gros problème, en fait. Je pense que là, même la clim, tu vas t'en foutre, gros. C'est quoi ? Ben, il y a un gros, gros problème, frérot. C'est quoi ? Ben, tu te rappelles quand tu as prêté le buggy il y a deux jours ? Enfin, ouais. Enfin, ouais. Et le truc qu'il y a, c'est que... Il y a eu un gros souci, frère. Ben, accouche, frérot. Vas-y. L'autre jour, on est parti en fer. Je sais pas ce que vous avez fait. Non, mais quand on a tourné la vidéo, on est parti en fer. Ben, là, on est retourné au même endroit. Sauf qu'il y a un gros souci, c'est qu'on s'est fait péter par les gendarmes. Là, les gendarmes, ils l'ont pris pour dégradation de lieux publics. C'est pas possible, c'est un terrain public. Hein ? Ben, juste à côté, nous, on a été sur un terrain qui a été racheté, frérot. J'ai eu le commissariat au téléphone, frérot, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que... Pénétration de lieux privés, usage de véhicules buggy sur une propriété privée, dégradation de lieux privées. Et donc ? Eh ben, donc, on a essayé de voir avec Fafa si on pouvait le récupérer. Ils veulent pas... C'est le propriétaire, c'est toi qui doit dommager intérêt. Donc, il y a 4500 euros à régler. Il a mis en fourrière. Il a fait quoi sur le terrain ? Dérapage et tout. Comme la dernière fois. Ouais, comme la dernière fois, sauf c'était un terrain privé. C'est pas votre faute, je te dis quoi. Hein ? Oui, mais c'est pas notre faute. 4500 euros, moi, on peut pas aller sortir. On va les payer à trois. Ah non, frérot. On va les payer à plus de gains, c'est une truc de faux. Ah mais gros, moi je vais pas payer alors que c'est pas ma faute. Ah oui, c'est ta faute en tout cas. Bah non. Mais oui, c'est ta faute. Mais non, c'est Farid, gros, c'est lui. Il m'a dit, amène moi là-bas, je l'a emmené là-bas, c'est tout. Moi je connaissais pas, moi je connaissais pas le truc. Je paye moi aussi, je m'en bats les couilles. Qui conduisait le véhicule ? C'est lui. Qui conduisait le véhicule ? Quand on s'est arrêté, c'est lui. C'est lui. Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un message sur carte et un message reçu vendredi 10 juin à 12h25. Oui, bonjour monsieur, c'est le gendarmerie de Marseille. On vous a envoyé une convocation concernant la dégradation de milieu privé avec votre buggy. Une plainte a été déposée à votre incondition. Merci de nous rappeler dans les plus brefs délais. Du coup, j'y suis allé frère. Et en fait, ils cherchent pas à comprendre, ils veulent le propriétaire. J'ai l'adresse, tout ça et tout. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on y va, ils vont te demander 4500 euros. Eh bien, vous sortez 1700 sur 15 ? Ah non, moi je peux pas sortir frérot. Moi tu sais quoi ? 1700, c'est le prix de ma voiture. 1700, je vais pas te le... C'est lui qui conduisait frère. C'est toi qui conduisait ou pas ? C'est moi qui conduisait frérot. Eh bien voilà, alors tu vas sortir 1700 euros. Je les ai pas les 1700. Attends, tu me demandes le prix de ma voiture, le prix du Scénic frérot. Bah vente ta voiture. Ah non, frérot, non, 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 c'est mort. Moi, c'est pas mon problème. Mais attends ma place frérot, tu ferais quoi toi ? Je pèterais les plans frérot, mais je te comprends. Mais bon, dans ce cas, il fallait pas lui prêter le buggy. T'es aussi responsable frère. T'es aussi responsable. Je t'ai prêté à toi, je vais le prêter à lui. Bah ça va, il voulait faire une tour. Mais non, mais non frère, après c'est toujours pareil avec vous. Mais non, mais ça va, il voulait faire une tour. Ouais, il voulait faire une tour. Il voulait faire une tour. Mais tu m'appelles, au moins tu fais rien. Est-ce que je peux te prêter le buggy ? Hier, ça arrive. Mais je te l'ai pas dit non. Mais tu vas pas demander. Frère, je te prête un truc, tu le prêtes à un autre. Et lui, après, il va le prêter à un autre. Il m'a dit, lui, demande pas, tant il voudra pas. Il m'a dit, lui, demande pas, tant il voudra pas que je conduise le buggy. C'est pour ça que je t'ai pas demandé. C'est lui qui a voulu aller sur ce terrain. Il m'a dit, t'es inquiète et tout. Moi, je connais pas Marseille. Je pensais que ça... Tu m'as dit, tu connais. Tu sais ce que c'est ? Ta voiture, elle vaut toi 2 000 euros. Ouais, 2 000 euros. J'ai les facturés. Tu me prends un acte de vente, tu me signes la voiture et tu me la cèdes. Non, frérot, et moi, je pars comment après à pied ? Frérot, après, à un moment donné, il faut réfléchir dans la vie. Tu vois ce que je veux te dire ? Tu voulais pas ? Les gars, après, moi, je te propose une solution. Tu me dis non. Lui, il a pas mis le 7. Toi, t'as pas mis le 7. Eh ben, vende ta voiture. Attends, frérot, moi, déjà, je suis venu. Je t'ai dit, regarde ce qui s'est passé. Je te l'ai dit. J'aurais pu rien te dire. Ils seraient venus chez toi, les gendarmes. Ils auraient perquisitionné. Mais frère, c'est pas quand les gendarmes m'aurait dit qu'il t'aurait arrêté. Ouais, mais j'aurais préféré, j'ai préféré quand même trouver une solution, venir avec là, t'as pas trouvé de solution. La solution, c'est toi, tu fais les 4500 euros. Non, mais non, c'est pas une solution, ça. C'est pas une solution, frère. Ça, si je me fais baiser. On fait comment là, maintenant ? Papa, j'ai raison, j'ai pas raison. Moi, je me mène pas sur mes histoires. Moi, la vidéo de là avec le buggy carrément, ils m'ont dit de la supprimer la vidéo avec le buggy. Je dis non, je peux pas la supprimer. Quel rapport avec la vidéo ? Parce que c'est sur le même terrain, c'est juste à côté, frérot. C'est pour ça que moi, je me suis fait convoquer, c'est par rapport à ça, sinon il te rappelait toi. Prends ma voiture, monte dedans, on va rentrer à la maison. Je te dépose à Avignon, c'est pas grave. Non, mais frère, t'es pas sérieux. La voiture, elle est sous mon bord, le papier, il est là. T'as 1700 euros ou pas ? Je les ai pas, les 1700 euros. Regarde ce qu'ils te disent. Regarde ce qu'ils disent. C'est bon. Mais regarde, c'est écrit noir sur blanc, frère. Je m'en bats les coups de ce qui est écrit. Gros, là, t'es en train de prendre ma voiture, frère. Tu prends ma voiture comme ça ? Tu veux pas que je te prenne la vie, lève-toi. Ah, pas, pas, frère, dis quelque chose. Arrive, lève-toi. Ah, c'est mon problème, tu me laisses en galère. Frère, elle est en train de prendre ma... Non, 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 t'es... Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ah, c'est vrai, j'ai... Vas-y, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, 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 arrête-toi. C'est quoi, là ? Hein ? Lui, il est parti, là. Appelle-le, appelle, dis le cul, reviens, il rejoint. Il n'a pas eu. J'ai son téléphone, gros. Ça saute-elle ? Eh ouais, c'est pour allumer la voiture. Dis-lui, c'est un franc avant qu'il prenne ta voiture. C'est con, toi. Reviens, 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 reviens. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Hein ? Ah, ma carte bleue, frère. Non, mais attends, attends, deux secondes. Descends, descends, descends. Descends, frère. Descends, frère. C'est noir sous blanc. Ah, il déchire la convocation, frère. Déchire la convocation. Vas-y, enlève les clés, enlève les clés, frère. Arrête, arrête, enlève les clés. Arrête ! C'est un franc, c'est un franc, c'est un franc. C'est un franc, c'est un franc. C'est un franc, frère. Ah, il m'a niqué. La tête d'honneur, c'est un franc, frère. C'est une post-convocation. Oh, game, mais c'est super, c'est tout, frère. Ah ouais, il m'a niqué l'épaule, frère. Il m'a démonté l'épaule. Ah, mais c'est un franc, frérot. Un jour, il va y avoir quelque chose de grave. Non, non, mais... Ah, mais c'est vraiment unique. T'es pas à me tuer, frère, pour ça. T'es pas à te tuer, mais lâche ta portière, frère. Tu prends la voiture, tu me dis je sais pas quoi. Non, non, game les essuie-glaces et tout. Vas-y, tu peux. Oh, get, frérot. Get, 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 get. Get. T'es un grand malade, il a fait te tuer. Oh, get, frérot. Il m'a tué l'épaule. J'ai jamais dû t'accrocher. Ah, tu sais que j'étais à deux doigts de finir sous les roues. Ah ouais, putain de merde. Ah, il y avait une caméra ici, frérot, get. Putain. Bon, les amis, je sais pas si vous avez vu, mais là, c'était vraiment hardcore, les gars. C'était hardcore de chartcore. Regardez, les amis, ce qu'il m'a fait, du coup. Ah, c'était bien, mais c'était vraiment un ami. Ah non, c'est sûr, ça aurait été vraiment vrai. Je t'aurais remboursé direct, frérot. En tout cas, les gars, merci à Fafa, du coup, qui a eu l'idée aussi. Ah, ça a été du sale. Ah, frérot, franchement. Tu as payé crever, c'est vrai. Gros big up au frérot derrière la caméra. Tout sera en description. Merci à Lulu aussi qui m'a filmé. Et à Gamoff, encore une fois. Franchement, je suis désolé, frère. Ah, là, tu étais sûr à 100% d'y croire, là. Convocation. Convocation, une messagerie. Ah, bien joué, le frère. Ah, t'as vu, c'était chiant. C'est obligé, parce qu'à chaque fois, il grille tout le temps. Et au bout d'un moment, on est obligé de mettre les moyens, parce que sinon, c'est chaud. Tout sera en description. Et moi, je vous retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. Dames et messieurs, j'offre 50€ à celui qui réussit à faire un salto. C'est pas de conneries. 50€ celui qui fait un salto. Ah ouais. Frérot, t'as gagné 20€. 30€ le ponton. Vas-y, c'est parti. 1